Nous sommes une ONG locale, une ONG haïtienne, qui travaille à travers le pays. Voici le badge que nous portons, c'est Haïti Participatif. Vous comprenez qu'ici, c'est Césoleil, c'est un endroit undersurf. Ils ont besoin de l'aide et nous travaillons d'arrache-pied pour empêcher que le choléra atteigne le Césoleil. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour faire une distribution d'ERS et du savon liquide. Nous sommes en train de faire une prévention. Nous travaillons dans 13 ans, de 13 ans en Haïti. Et ici, à Césoleil, nous distribuons des frères, nous avons des sachants communautaires et qui ont des mégaphones pour parler aux gens, pour leur dire comment ils doivent prévenir pour ne pas atteindre le choléra. Il y a d'autres partenaires qui travaillent à travers Césoleil. Ça, c'est deux camps à Césoleil. Il y a plusieurs autres camps. Nous autres, nous sommes dans quatre, trois camps à Césoleil. Parce que nous, nous pouvons couvrir tous les camps. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si nous avons trois Césoleil, il y a d'autres partenaires qui travaillent de l'autre côté. Mais les camps dans lesquels nous travaillons, nous essayons de travailler d'arrache-pied pour leur donner de quoi nous possédons. Car sans quoi ils ne pourraient pas vivre. Vous comprenez ? Là, la situation est difficile. Même la distribution, vous voyez qu'ils se battent pour avoir seulement du savon, pour se laver les mains. Eh bien, la dimension, ce que nous voulons faire là, prouve réellement que HPE travaille avec les gens du camp. Et nous voulons travailler avec eux tout le temps. Et nous sommes fiers de travailler avec OMS OPS également, qui nous aident vraiment à travailler avec la population pour contrecarrer le choléra qui peut venir à Césoleil. Nous sommes partenaires de Promesse OMS, parce que nous avons reçu dans la gratuité 14 kits, qui nous permettra de fournir nos cliniques à travers le camp. Je dois vous dire précisément, sans l'aide d'OMS et d'OPS et de Promesse, on ne pourra pas vraiment tenir, car Promesse a fait un bon travail avec OMS et OPS dans notre pays. Et nous avons plein pour nous éviter le choléra en Haïti. Ok, ok, ok. Et puis, on reste bien. Et puis, on reste bien.